Oui, alors donc, ici à Bollard, c'est la fête, avec les supporters du Racing Club de Lens, la section de Montigny en Ostrevent, avec Dominique, Dominique à la trompette, le célèbre trompettiste du Cop, qui va mettre l'ambiance ce soir, ici à Lens, pour ce match Lens-Ajaccio. C'est parti. C'est parti. Et bien, bonsoir Régis, c'est la... Bonsoir, ça va bien ? Oui, j'ai été en train de manger mon sandwich, mais ça va bien, oui. Alors Régis, ce soir, les supporters de Montigny en Ostrevent sont présents au Stade Bollard pour ce match Lens-Ajaccio. Voilà, donc, la section de Montigny en Ostrevent, on sait que c'est la section des musiciens du Cop, depuis combien d'années Régis ? On a ouvert la section à la saison 76-77 à Lens, et depuis 95 à Montigny en Ostrevent, donc ça fait 40 ans. Alors on sait qu'on peut vous retrouver, bien évidemment, et on le voit souvent à Béine-Télé, au centre de la tribune Marec. On reconnaît souvent notre ami Dominique, Dominique Carlier, qui est trompettiste de la section de Montigny en Ostrevent, la section du Cop musicien. Alors Dominique, de la trompette, vous en jouez depuis combien de temps ? Il faut une trentaine d'années. Une trentaine d'années de trompettes, et donc toujours à Bollard, toujours fidèles à chaque match ? Exactement. Alors la section de Montigny en Ostrevent, qui se situe au centre de la Marec, il y a d'autres musiciens. Alors je m'approche ici de Jean-Marie, Jean-Marie qui est le... c'est quoi ça ? C'est un tambour ça ? Alors genouez un petit peu de tambour, genouez un petit peu de tambour. Et Dominique, la trompette peut-être ? Alors Régis, 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 il y a combien de membres dans la section de Montigny en Ostrevent ? Combien de supporters en lançois sont cartés à la section ? 64 exactement, dont 12 musiciens. 64 dont 12 musiciens. Donc 12 musiciens qui sont présents à chaque match. Alors ici on va les présenter, le prénom c'est... Yvon. Yvon, Yvon qui joue de la grosse caisse, c'est ça ? Avec le grand, avec Régis, bien sûr. Lui on le reconnaît souvent dans la tribune par rapport à son crâne qui... Voilà, et donc Yvon, vous ça fait combien de temps que vous faites partie de la section de Montigny en Ostrevent ? Ça fait 20 ans. Et passionné du Racing Club de Lens depuis combien de temps ? 40 ans. 40 ans de Racing Club de Lens et depuis 20 ans, vous n'avez pas loupé beaucoup de matchs ? J'en ai loupé avec l'activité professionnelle mais sinon pas trop. Et votre meilleur souvenir ici à Bollard, c'est quoi Yvon ? Des souvenirs, il y en a pas mal. Il y a des fois, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Quelquefois il y a des défaites ou c'est des bons souvenirs. Votre meilleur souvenir ? Je suis en train de réfléchir. Bon, mon meilleur souvenir, c'est le 4-3 contre Saint-Etienne, quand il y avait la grande équipe de Saint-Etienne où on perdait 3 à un quart d'heure de la fin et on a relâché à marquer deux buts et on a gagné 4-3. Et Saint-Etienne, oui, Saint-Etienne et Lens, on sait qu'il y a une grande amitié entre Saint-Etienne et Lens. L'amitié Stéphano-Lançoise, c'est pas un mauvais ici ? Non, c'est pas un mauvais parce qu'il faut dire que c'est les mêmes publics, c'est les publics des mines. Bon, on va dire que ce sont des grands clubs. Bon, Saint-Etienne a été plus grand que Lens, mais ce sont des grands clubs au niveau footballistique. Les publics sont reconnus, les équipes sont reconnues. Bon, nous, on est un petit peu en de ça pour le moment, mais on va revenir. D'accord, merci Yvon. Bon, alors Dominique, Dominique, ce soir, c'est Lens-Ajaccio, un score, un petit pronostic ? On espère gagner, bon, même si c'est 1 à 0, ça sera déjà pas mal. Et pour Régis, le score ce soir, c'est ? Oh, un match nul, 7 à 4. Match nul, 7 à 4. Voilà, on va garder ce mot de la fin de Régis et on va laisser partir la section de Montigny en musique. Allez-y, messieurs. Los, 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 Los